salut les gars c'est web aujourd'hui pour ce troisième épisode on va faire une critique et pas sur n'importe qui on va parler du grand david lafarge pokémon alors je pense que tout le monde connaît david mais pour ceux qui sortent voir des gens plutôt que d'être sur youtube voici une petite présentation david lafarge pokémon gros youtuber de catégorie 5 c'est 1854 vidéos 557 millions de vues et un million six cent soixante quatre mille abonnés il a commencé youtube le 22 juillet 2013 sous le pseudo de xenars 41 sa chaîne qui a démarré par des ouvertures de booster avec le ton ça un peu diversifié avec des dégustations gaming et autres mais principalement avec le thème de pokémon d'ailleurs c'est une référence en termes d'ouverture de booster sont déconnés si je vous dis bien on va ouvrir un truc si tu connais la référence tu auras le réflexe de faire on te compte même plus les autres youtube heures qui le parodie mais notre cher david n'est pas connu que pour ça et oui les dramas rupture escroquerie clash histoire privée et j'en passe d'ailleurs sa chaîne chute pour pas dire qu'elle bide et je parlerai même pas de sa chaîne secondaire david lafarge gaming elle a été totalement abandonné rien n'a été posté depuis plus d'un an mais si je suis là c'est pour parler de contenu et j'ai décidé de faire ça de manière différent que dans les autres vidéos et c'est pour ça que je ne vais pas m'adresser à lui parce que je doute qu'il tombe sur ma vidéo un jour sauf si vous la partagez bon alors vous êtes prêt c'est parti pour commencer la page d'accueil alors là vous allez me dire y'a rien à dire c'est beau ou je sais pas quoi d'autre quoi alors oui c'est beau mais il ya des trucs quand même qui me choque déjà les miniatures ouverture de cartes pokémon voilà ce qu'ils faisaient au début là c'est des miniatures qui date un peu moins ici on peut voir une miniature quand sa chaîne était au top et là c'est ce qu'il fait maintenant putain c'est quoi ça un retour aux origines et la putain pourquoi le fond vert n'est pas utilisé c'est trop dur de faire ça bon ok là je l'ai raté mais pourquoi cette régression je sais que la chaîne va mal mais c'est pas en favorisant la quantité à la qualité que ça ira mieux et même si vous me dites oui mais c'est qu'une miniature je pense que je suis pas le seul à dire que la miniature ça fait beaucoup après le reste est plutôt bien travaillé sauf pour celle du dernier stream on voit que monsieur aime le recyclage c'est bien mais sinon dans l'ensemble on voit directement aussi ce qu'il veut mettre en avant regardez après le reste c'est des trucs qui datent la description des plus à jour what comment avoir de la chance bah en ayant de la chance c'est le principe même de la chance alors je m'égare pardon le logo de la chaîne s'est dépassé alors je sais que ça paraît insignifiant et saleh pour une petite chaîne de mille abonnés mais là c'est une chaîne d'un million et demi d'abonnés je trouve ça nul une photo de qualité c'est suffisant surtout qu'il est vachement à l'aise avec son image bon passons vidéo bon les live for night comment dire bon les couilles frère voilà enfin ça m'intéresse pas il parle peu avec le public donc voilà quoi je vois pas l'intérêt mais les vidéos ouverture de booster c'est un très bon point pour lui qui parle très bien ses dynamiques on s'ennuie pas je trouve même que rajouter de la musique ça gâcherait tout mais les vidéos sont devenus pire malheureusement avant on avait le droit à deux caméras maintenant on a le droit à une caméra et en plus la vidéo est postée brut sans cut genre ça ça fait pas sérieux je suis désolé avant il y avait même une intro mais maintenant il n'y a plus rien pourtant la vidéo avec pca reste pour moi la meilleure que j'ai pu voir regardez par vous même zoom apparition de logo apparition du nom de la vidéo bon j'avoue que c'est pas spécial hop transition non sans déconner je trouve que c'est la vidéo la plus professionnelle qu'il ait pu faire elle date d'il ya quatre cinq mois pas plus et après bâcle et bâcle et bâcle et putain mais qu'est ce qui se passe ce que j'essaye d'expliquer les vidéos étaient vraiment bien mais maintenant les vidéos sont qui sont ces piliers de sa chaîne je parle des ouvertures du booster c'est juste négligé et je parle même pas des vidéos putaclic pour faire plus de vues genre là va t-il brûler la carte réponse non bon et pour les prix j'abuse et je chipote un peu mais donner des faux prix quand t'es collectionneur ça fait mal ça c'était pour pokémon maintenant le reste alors les vidéos yu-gi-oh show sont juste super c'est dynamique il ya deux caméras il ya des invités une intro des mouvements de caméras je suis vraiment déçu que les vidéos pokémon ne soit pas comme ça rien à dire je trouve vraiment que c'est pas mal après je sais pas s'il le fait tout seul et le reste bordel les titres aussi abusé même si ça date le clash avec squeezy il n'y a pas de clash il en parle que ce quatre cinq minutes et après il parle de lui ou encore la sex tape c'est plus un vlog à ce n'est qu'une explication mais je vais pas m'attarder là dessus les let's play il avait sorti le premier épisode de let's go pikachu j'attends le deuxième et j'imagine qu'il n'y aura jamais de deuxième pas assez dur d'ailleurs c'est ça le problème de david il n'accepte pas que sa chaîne chute petit à petit en termes de vue même si ce dernier mois il était plus fidèle à ce qu'il fait pas de vidéos en couple l'argent la vérité mais jusqu'à quand mais notre cher lafarge n'a pas eu de bol du tout arnaque à 150 euros la rupture avec miss jirachi le déménagement en suisse d'ailleurs il redéménage encore et encore tout lui est tombé dessus il y a un an c'est d'ailleurs là que la chaîne a tourné je me suis rendu compte qu'on est passé de des ouvertures de booster dégustation à la vie de david lafarge la chaîne s'est plus centré sur sa vie que sur son contenu et c'est vrai que c'est quelqu'un d'attachant vidéo mais moi je veux voir des ouvertures de booster enfin des ouvertures de booster rare quand même mais david dans tout ça il a du mérite beaucoup de personnes lui ont craché dessus il subit du cyber harcèlement ruptures amoureuses victimes d'arnaques déménagement consécutif une chaîne youtube qui perd énormément d'audience mais malgré tout il garde le sourire et là je dis chapeau bon des fois il craque mais ça arrive à tout le monde nique ta putain de merde son enthousiasme et sa bonne humeur sont toujours là sauf durant le dernier live et c'est le plus important mais nous sommes sur youtube et les abonnés méritent également d'être entendu et réclament du montage depuis le temps il devrait le savoir qu'est ce qu'il attend pour réagir il ya pas de montage et alors tu veux que je fasse quoi je conserve mon abonnement parce que pour moi en termes d'ouverture de booster en france c'est le meilleur mais faudrait se mettre à jour et aussi qu'il fasse attention à ce qu'il dit à la télé ou en live putain voilà gros il devrait réagir professionnaliser sa chaîne un nouveau départ voilà ce qu'il a besoin attention je parle pas de créer une nouvelle chaîne mais simplement repartir à zéro même s'il faut une semaine pour qu'une vidéo ouverture de booster devienne potable faut le faire parce que ça compte à un million d'abonnés c'est illégal bon là il va déménager encore une fois j'espère que c'est pour un nouveau départ je précise que j'ai écrit la vidéo comment d'abonnés et pas comment être parce que même si je l'aime bien il ya quand même des trucs qui m'énerve voilà j'ai plus rien à dire si vous avez aimé la vidéo vous savez quoi faire partagez la vidéo pour me faire plaisir pour des critiques conseils ou tout ce que vous voulez c'est dans les commentaires et si vous n'êtes pas abonné et que vous aimez mon contenu je vous invite à le faire c'était webster et je vous dis à la prochaine bye